Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play au repas Universalis IV avec les Sioux, un petit peu bizarrement marqués là, avec le SI qui se balade, mais bon c'est pas grave, bientôt on dominera toute l'Amérique du Nord, donc on aura un beau Sioux à travers de toute l'Amérique. On n'en est pas là, évidemment, on est qu'en 1589, il nous reste du temps, je lance tout de suite la partie, on attend impatiemment depuis maintenant, franchement je pense que là ils ont 50 ans de retard, les Européens, ils devraient être là depuis au moins 50 ans, moi en tout cas je serais déjà en Amérique du Nord si je jouais la Castille ou le Portugal, ils sont assez minables il faut bien le dire. Mais bon c'est pas grave, on fait avec, je continue à m'étendre sur tout le continent, j'augmente le nombre de mes troupes, pas le niveau technologique, mais bon ça, ça va être un problème qu'on va avoir à gérer quand on verra arriver les Européens, donc pour l'instant on s'en inquiète pas, pour l'instant la seule chose qui compte c'est le nombre, on s'inquiètera de la qualité un petit peu plus tard. J'ai pas d'annexion en cours, les Hurons, j'ai pas encore tout à fait la cote, donc je peux pas le faire, et il en va de même pour les Micmacs ici, je suis qu'à plus 38. Ma mission actuellement, c'est d'incorporer les Hurons, c'est pour ça que je les ai lancés, c'est pas un très vieux vassal, donc évidemment ça va être long, quand je l'aurai lancé. Pour l'instant je suis en phase d'amélioration d'opinion, on va dire, et ça va prendre un petit peu de temps, 131. Colonisation, j'ai 3 colonies, ça me coûte 6-16 de pièces d'or par mois, c'est pas énorme, j'ai une grosse réserve 2891, qui j'espère me servira quand les Européens vont arriver, si je l'ai pas épuisé cette réserve. Mon but maintenant, ce serait de me rapprocher des Navarro, c'est la dernière nation indienne à avoir énormément de troupes, énormément, pas énormément de troupes, c'est parce que j'allais parler d'autre chose. Énormément d'argent, mais très peu de troupes justement, faut dire c'est une nation complètement désertique, 1 et 2 en base de taxe, avec arides, les deux sont arides il me semble, ouais les deux sont arides. Et du coup, tiens là j'ai de l'attrition, ça le fait pas, j'ai peut-être un peu trop d'hommes ici. Du coup il faut que je m'attaque aux Navarro, je crois qu'ils ont plus de 1000 Ducas en réserve, donc c'est la dernière cible, la dernière cible qui vaille le coup vraiment d'attaquer, ils ont 1106 Ducas, les Hurons, malheureusement je peux plus leur piquer d'argent. Puisque, mais je sais pas, est-ce que je récupère leur argent quand je les vassalise ? Je sais pas, quand je les annexe je veux dire. Je crois pas, de mémoire non, on verra ça, on aura la réponse. Les Navarro, donc pour ça il faudrait que je finisse Arapao, c'est ça ? Arapao, ouais, qui est là. Ce que je vais faire, je vais enlever mon colon, il est là, voilà, je vais le rappeler d'ici, et je vais le mettre à Arapao, pour accélérer le rythme. Le problème de cette province, c'est que c'est une province aride, et elle a moins 20 de croissance coloniale, donc c'est interminable cette histoire. Oh là, je sens que je vais me prendre une branlée là, ça va être chaud. Alors ce que je vais faire, je vais ramener, là j'ai 2000 hommes, ça tombe bien. Je vais leur faire traverser tout le pays. Parce que là, je me rends compte que 2000 contre 1500, c'est quand même un petit peu tendu. Donc, festivité, soit 1 d'un pot en Alabama, c'est super intéressant, c'est définitif ça en plus. De stabilité, j'en ai plus besoin, j'ai déjà un maximum. Par contre, le 1 d'un pot en Alabama, qui est 4, eh bien je prends tout de suite, ça me fait passer à 5. C'est toujours ça de gagné. Bon, je suis passé en vitesse max, de toute façon là, on est comme depuis un certain temps dans une phase d'attente. Je vais quand même pouvoir lancer l'annexion des Hurons assez rapidement maintenant. Je crois qu'on gagne 2 par mois, peut-être un peu plus. Non, 2 par mois, ouais. Donc ça ne devrait pas tarder. Dans un an, quoi. Les années passent tellement vite en vitesse accélérée. Là, j'ai un petit problème d'attrition. On est en hiver. C'est des troupes régulières, c'est bête de perdre de l'effectif comme ça. Ok, voilà. J'ai ramené 3000 hommes ici, ça le fait. D'accord. Donc, point de vue colonie, cette province, il sera capitale de l'avoir. Et aussi, cette province d'Atacapa. Enfin, je ne veux pas la prendre parce que c'est une chance de plus pour les occidentaux de débarquer. Mais, je commence à en avoir marre, sérieux, de les attendre, donc... Non mais, encore une révolte là, ça fait la troisième, la troisième, en... C'est bien que mon moral n'a même pas le temps de remonter là. Merde ! Je vais lancer ceux-là. Il y a combien d'Indiens dans cette province ? 2000, ouais, tant pis. Là, ils commencent à me saouler avec leur révolte. Alors déjà, eux, ils vont fuir jusqu'où ? Ok, ils ne vont pas très loin. Du coup, ils vont pouvoir revenir en renfort assez rapidement. Donc, je vais finir mes nominés, là, qui sont ici. Bon, ce n'était pas une province capitale, c'était plus pour essayer de rejoindre les Ogiboué. Alors, fourrure, donc ça c'est une bonne nouvelle. C'est toujours bon à prendre, fourrure, une bonne ressource. Ah, ça fait chier. Encore une révolte. Et à chaque fois... Bon, là, ça va gérer, je pense. Bon, là, je pense qu'avec tout ce que je ramène, je vais avoir 6000 hommes dans la province. Ils auront beau se rebeller, je pense que ça va le faire. Ok, là, j'ai 6000 hommes. Ça va le faire. Ok, c'est un peu fini. Surtout que cette colonie... Ouh, 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 qu'est-ce que je vois, là ? Les Portugais. Pourquoi ils sont installés là, quoi ? Ils ne pouvaient pas s'installer à Micmac, ça aurait été plus simple. Alors, tout de suite, changement de plan. J'enlève ici. J'ai bien fait de m'avancer par ici, parce que du coup, là, je vais être super pressé. Je rajoute ici. Ça va bien sûr booster cette colonie. Qui va se finir assez rapidement, je pense. Je vais abandonner les Micmacs, là, pour les relations. Et je vais plutôt améliorer ceux-là, si je pouvais les intégrer. J'ai pas de diplomate encore. Ok, c'est parti. Je pense que les Hurons, on va être à 190. Ouais. Donc, je vais commencer à les intégrer. C'est ma mission. Alors, c'est pas des vassaux de très longue date, donc le bonus n'est pas exceptionnel. Ça va mettre 7 ans, c'est la durée moyenne à laquelle on a eu affaire. Donc là, je ne vais pas pouvoir envoyer, parce que je n'ai pas de province à côté. Peut-être que quand celle-là sera finie... Ouais, ça m'étonnerait. Celle-là, elle va bientôt être finie. J'ai 45% de chance à chaque fois... ...d'envoyer des colons. Donc on va voir ce chiffre-là, de temps en temps, être boosté de 30 membres. Là, par exemple, plus 28 d'un coup. Donc cette colonie-là, elle va aller très vite. Je vais perdre la puissance diplomatique, de toute façon elle va remonter au maximum très rapidement. Allez, 965, il suffit d'un petit coup de boost. Voilà, 994. À chaque fois, c'est 45% de chance que ça marche, donc honnêtement, ça va être super rapide. Voilà. Alors, je ne peux pas envoyer là, parce que je n'ai pas de province assez proche. Mi'kmaq... Il dit Mi'kmaq. Mi'kmaq, c'est où ? Ah oui, d'accord. Mi'kmaq se trouve à 73 de distance de notre province nationale la plus proche, qui est Penacoq, c'est celle-là. Pourtant, on n'est pas très loin, en sérieux. Il n'y a vraiment que dalle en distance. J'ai été obligé de passer par Guespeg, là. Et après, être obligé d'aller à Mi'kmaq. Ça va être un peu plus long que prévu. Voilà, je suis définitif... Ah, peut-être que... Il y a peut-être un truc à faire, avec la distance de colonisation plus 20%. Je vais l'essayer... Ah, 72 au lieu de 73, putain... J'échoue à 1, je ne sais pas si c'est des kilomètres ou des miles ou des... je ne sais pas quoi. Ah, ça sert à Jean. J'ai bien envie de le virer, il ne sert à rien, du coup... Non, je ne peux pas le virer pour l'instant. Ah, je suis vert, d'échouer à 1 de distance. C'est pas grave, hein. On ne peut pas changer ça. Ok, ce que je vais faire, de toute façon, je vais lancer deux colonies. Je vais en lancer une autre ici, là, à Kennebec. Alors, pour l'instant, momentanément, je vais enlever les troupes ici. Je vais enlever les colons, pardon. Je vais l'envoyer ici. Ouais, je pense que je vais gagner, quand même. Bah, non. Sérieux. Elle arrive, mon armée, là. Ouais, elle est assez loin. Ah bah, ça, c'est une bonne nouvelle. Arapaho, qui est très lente. Plus 100. Ça la met à la moitié, quasiment 500 sur 1000. Alors, où est-ce qu'ils en sont ? Ils ont fini de fuir, là ? Ok. Je crois que ma colonie, elle va être détruite, là. S'il y a une attaque d'Indien, elle va être détruite. C'est possible qu'il n'y en ait pas. Ouais, j'ai réussi à intervenir à temps. Et c'est réglé. Ok, alors, ce que je vais faire, là, je vais les enlever, du coup, et je vais favoriser plutôt celle-là. Merde, quel boulet. Envoyer. Bon. Le contact avec les Portugais, c'est presque fait. Là, si je repère à 6 contre 1... Non, ok, c'est bon. Alors, on peut s'attendre à voir débarquer tout le monde en même temps. Voilà, là, il y a la Norvège. Bon, bah maintenant, c'est ce chiffre-là qui va être important à suivre. Mes colons arrivent à Getspec. Au début, on va avoir une très faible chance de réussite, évidemment. On remarque qu'on est à 1570. C'est quand même assez faible, en fait. Ok, là, je vais les réunir. 1 500 indigènes ici. Seulement 500, là, donc ça c'est bien. Ils vont jamais me poser trop de problèmes. Alors, les Anglais. Les Anglais m'ont souvent demandé le passage. Il y aura peut-être moyen après de leur faire une petite alliance avec eux. Je pense qu'il serait bien de s'allier avec une puissance européenne contre les autres. Et quoi de mieux que l'Angleterre ? Et sa flotte légendaire. Les marchands souffrent. Je vais perdre la puissance diplomatique, peu importe. De toute façon, vitesse maximum. On va voir ce qu'on va réussir à faire. Je pense que j'arriverai pas avant la fin de l'épisode. Ça va être un peu trop long. Une colonie, même aidée avec un colon, ça prend du temps quand même. C'est pas... C'est pas instantané, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut être patient. On va peut-être voir quelqu'un d'autre débarquer. Du coup, il commence à avoir beaucoup moins de place. J'espère que sur la côte, ici, ça me donnerait directement accès à la puissance européenne. Parce que s'il débarque en haut, là, dans ces provinces, ça ne m'intéresse pas trop. C'est trop loin, ça. Ça m'étonne de ne pas voir l'Angleterre, hein. Ou la Castille, ça fait longtemps qu'on les voit traînés dans les parages. Et ils sont pas venus. Je peux le virer, là, c'est bon. Ouais, j'en ai plus besoin. Je crois pas qu'il y ait de bonus de colonisation, hein. Non, je crois que ça n'existe pas, ça. Quelque chose qui boosterait mes colonies, il me semble que ça n'existe pas. Ah, mais en tout cas, je suis content que les Portugais aient débarqué. Et ça va enfin arriver. J'espère que ça va pas être trop mouvementé pour moi. Et que je vais réussir à m'en tirer. Mais on va très vite être fixé. Enfin, très vite, vous voyez, une fois qu'on sera frontalier haut, la France, qui débarque encore très loin. Il manque l'Angleterre et la Castille. J'ai encore deux chances de voir débarquer quelqu'un juste à côté de moi. Honnêtement, là, tous les territoires sont occupés. Maintenant, il faut qu'ils viennent s'installer ici, par exemple. Ou ici. Je leur avais laissé une petite place exprès. Ça, ça m'intéresse pas plus que ça. Là, je leur ai laissé des petites places exprès pour qu'ils puissent débarquer. J'aimerais bien qu'il y ait l'Angleterre ou la Castille qui s'y collent. Parce que là, on est rendu qu'à 271. C'est très lent. Je sens qu'on va arriver dans les années 1600. Et ce ne sera toujours pas fait. Pourtant, je me suis étendu. J'ai essayé d'aller de plus en plus vers le Nord. Parce que je me doutais que c'est par là qu'ils arriveraient. Alors, c'est quoi cette histoire ? 1 en stabilité ou 275 du cas ? Ah, ça, ça fait cher quand même. Euh, non, non. Je vais profiter de ma stabilité. Je préfère... L'argent, j'en ai encore. Il n'y a pas de soucis. Alors, fournitures navales. C'est pas trop mal, fournitures navales, je trouve. Euh, il y a des fournitures... Il y a des manufactures qui rapportent vraiment pas mal sur les fournitures navales. Bon, alors, évidemment, on n'en est pas là, hein. Très loin, même. Je ne sais même pas si on y arrivera d'ailleurs un jour à construire des manufactures. Il y a un paquet de révoltes. Mais bon, je ne vais pas me débarrasser des Indiens. Ça améliore les taxes après. Toujours le même problème, il faut supporter les révoltes pour après profiter des taxes. Et zut, les Anglais ont débarqué, mais plus loin encore que les Portugais. Et les Portugais ont fait une deuxième colonie, mais pas au bon endroit. Ils auraient pu la faire à Micmac. D'ailleurs, elle s'est faite super rapidement, cette colonie. C'est impressionnant. La vitesse à laquelle ils l'ont faite. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Férocité, ça leur fera un bonus de dégâts un peu réduit. J'aurais préféré l'autre. Je ne sais pas si c'est possible, l'autre. De leur faire diminuer l'agressivité. Je ne suis pas sûr. J'en suis où là ? Ah, je suis à plus de sang. Stop. Je vais les intégrer tout de suite. Je n'ai pas besoin de garder de diplomate là. Pour l'instant. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas... Ah, mon leader est mort. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas vassaux depuis assez longtemps. Je ne peux pas les intégrer tout de suite. Je ne peux pas les intégrer avant octobre 1597. Donc ça va me prendre encore 3 mois. Ce n'est pas grave. Un petit délai de 3 mois. Ce n'est pas grand-chose. Je vais attendre ça et dès que ce sera fait, j'arrêterai la vidéo ici. En fait, quand les européens vont arriver, j'aurai presque fini d'intégrer tout le monde. C'est parti. Donc là, par contre, j'ai un petit malus parce qu'ils ne sont pas vassaux depuis assez longtemps. Il me restera à intégrer les... Les... Les aujiboués. Les micmacs. Les mohicans. Les mohicans. Et les comanches. Et puis après, de toute façon, je n'ai pas fini de conquérir. Il me reste les Apaches, les Navarro, les Pimas. Mais pour ce qui est de l'Est, j'aurais conquis tous mes voisins. Ok, je vais arrêter la vidéo ici. Je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Je pense que là, prochain épisode, on aura le droit à un contact avec les Européens. Il ne me manque vraiment pas grand chose, donc c'est quasiment fait. Je vous laisse, à demain pour la suite.